... Alors aujourd'hui, notre débat portera sur deux éléments, deux piliers du développement de n'importe quelle société, quelle nation. N'importe quelle nation, il s'agit de la citoyenneté et également de l'autonomisation de la femme. Deux piliers qui peuvent vraiment aider à plus d'évolution et de développement. Afin de mieux parler de ce sujet et comment le réaliser sur le terrain, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Mme Nilover Ahmed El-Hitri. Vous êtes spécialiste en matière de sécurité, de contrôle de qualité et également d'environnement. Ce qui vraiment reflète la responsabilité envers la société, l'environnement et également comme femme. Ça reflète également l'autonomisation de la femme dans des domaines particuliers. Bienvenue à notre programme. Bonjour et merci, bienvenue à vous. Mme Nilover Ahmed El-Hitri, bonjour et bienvenue avec nous. Tout d'abord, on aimerait avoir un aperçu sur la conception de la sécurité sur le lieu de travail. Là, vous êtes chargée de sécurité sur votre siège, c'est-à-dire sécurité industrielle concernant les locaux. Comment peut-on parler, à partir de quelle perspective ? C'est un peu spécial dans l'industrie du pétrolium, comme on dit en anglais. On fait l'assurance que l'environnement, il n'y a pas de, comment on dit, le fuel, l'environnement, c'est pour protéger l'environnement et assurer la sécurité des emplois, comment on dit ça ? Des fonctionnaires, des fonctionnaires. Alors, j'ai transféré ça pour le moyen pour faire, développer ça chez la femme. Ce n'est pas mon travail, parce que mon travail est spécialisé dans l'industrie du pétrole. Mais j'ai changé totalement ça pour la femme et les enfants et faire souligner les choses qui mènent à donner la promotion du pays. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle. Non, non, ça va très bien, soyez à l'aise. Je parle dans cette partie, la femme, je crois que la femme égyptienne a un cas spécial, un caractère spécial. Elle est chargée de toutes choses à la maison. Elle pense toujours aux besoins de son mari, des enfants, comment élever ses enfants, comment donner le confort à tous les gens qui sont à la maison. Elle est totalement chargée, même elle n'a pas le temps de prendre un temps pour se reposer un peu et renouveler son énergie pour continuer. Ça, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de travailler avec la femme et les enfants. Oui, mais c'est totalement différent que mon travail spécialisé. Je transfère ça dans le média seulement. Mais j'écris des articles et j'ai un magasin pour moi. Votre propre magazine que vous avez fait. Ah, j'écris des articles pour faire développer un peu la pensée et la conscience chez la femme pour qu'elle soit capable de donner l'énergie à ses enfants, de faire élever une génération mature et bien forte. Alors, j'aime bien parler à la femme égyptienne et sa rôle dans la guerre de 1973, la victoire d'octobre. Elle était vraiment le sous-pape de la sécurité pour sa famille. Elle a donné le soutien et le maintien pour sa famille. Elles ont perdu son mari, son fils dans la guerre. Elle a essayé de faire toute chose pour lutter contre le terrorisme ici, dans le Sinaï aussi. Je vois maintenant que notre rôle, comme femmes, tous, de faire donner l'espoir à notre génération nouvelle, à notre pays qu'on va avancer de plus en plus dans la direction que le décideur, le président Abdel Fattah Hassissi a fait. Parce qu'il est dans tous ses discours, il parle et il souligne sur le rôle de la femme. Il dit que c'est vraiment la sécurité de notre patrie parce que la femme, c'est elle qui donne la naissance à l'homme et elle aussi élève l'homme. Alors, elle doit être, on doit l'offrir plus de postes, plus de postes, plus de forces, d'efforts, de sensibilisation pour améliorer sa santé. Et spécialement, il y avait la deuxième phase pour améliorer la santé et donner le soutien pour la santé de la femme. C'était la deuxième phase et c'était le mois d'octobre. Et c'est tout ça pour donner la femme une bonne chance d'être en bonne santé pour faire quelque chose pour la génération. Et je ne suis pas d'accord avec les mères qui laissent les enfants en proie à tous les moyens de technologie et laisser les portables et la télévision comme ça toute la journée devant les enfants. Ils apprennent une culture totalement différente de notre culture. Parfois, ils essayent de supprimer les idées de loyauté de l'appartenance du pays. Alors, je crois qu'on doit donner un peu plus de temps pour les enfants à la maison, parler, avoir des conversations, manger ensemble le dîner. Comment on faisait auparavant ? Alors, maintenant, c'est une très bonne chance de dire que le média, c'est un arme avec sens. Il peut détruire des pays et il peut améliorer et faire une promotion vraiment dans d'autres pays. Comment contrôler les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux sont devenus dangereux, Manon. Oui, mais c'est la décision des parents. Alors, si tu vas acheter des portables et donner à ton fils ou ta fille toute la journée, toute la nuit pour avoir un Facebook, un Instagram, tout ça, il parle avec des gens étrangers. Ils apprennent des cultures qui ne conviennent pas à notre société du tout. Alors, c'est la décision des parents. On doit contrôler, donner des 20 minutes, 30 minutes, une heure, deux heures par jour. Et c'est trop. Le plus meilleur temps est 20 minutes pour voir quelque chose à la télé ou voir le portable. Alors, d'ici aussi, j'aime assurer que je suis avec le média qui montre vraiment la bonne image, la bonne image de la femme et n'est pas la mauvaise image. Parce qu'il essaie de... Ça veut dire quoi, une mauvaise image de la femme ? Parfois, il y a des programmes et des films qui montrent que la femme, elle est totalement libérée et il n'y a pas de limites pour elle. Elle fait tout ce qu'elle veut. Totalement différent que notre culture. Alors, j'aime élever la valeur des femmes et montrer qu'elle est quelque chose d'important dans son pays. Elle a maintenant la volonté politique. Elle est en charge des postes très importants dans l'État maintenant. Alors, c'est pour cela que j'aime que le média devient ou continue à être résolu et motivé, bien motivé pour l'avance de ce pays. Parce que la femme, c'est celle qui élève les enfants. Comment les enfants vont regarder ou voir l'image de leur mère s'il y a quelque chose qui n'est pas comme il faut, qui n'est pas juste ? Il y a des gestes, des paroles, des insultes, pardon. Il y a beaucoup de mots et des choses qui se présentent dans le média, qui changent totalement de l'identité de ce pays et de la femme égyptienne spécialement. C'est pour cela que j'aime qu'on change un peu les films, les programmes, faire une cohésion entre tous les genres, les âges, les pays, les... Comment on dit ? Les gens dans le même pays. Et surtout qu'on a reçu beaucoup d'étrangers dans les années précédentes. Parce que l'Égypte est, comme on dit, la mère du monde. Elle prend tout... Elle embrasse tous les étrangers. Oui, Mme Nilovert, vous êtes spécialisée dans un domaine assez scientifique et concret. C'est le domaine de sécurité sur les lieux du travail, le contrôle de qualité. Mais vous êtes intéressée par des sujets, des questions qui ont un lien également avec la société. Parlez-moi un peu de le lien entre les deux domaines. Comment ça se fait que vous travaillez dans un domaine tout à fait différent et scientifique, que vous vous êtes intéressée à des sujets relatifs à la société ? Parce que je crois que la femme est responsable d'élever le commandant, comme on dit en anglais, le leader de la future. Alors, comment il va savoir ce qui est juste ou faux ? Comment être en sécurité ? Comment défendre les ennemis de toutes les parties ? Gardez l'idée. On va prendre juste une petite pause. Et on retourne afin de continuer notre discussion avec vous, Mme Nilovert, Hemmat El-Hibnir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment avoir ces enfants comme ça dans la vie, laissés par hasard, sans les donner des conseils, les biens éduqués, enseignés avec les valeurs, les justes, le faux, les faux, toutes choses possibles pour avoir une génération vraiment comme il faut. Pour avoir un bon avenir, pour marcher en ligne avec le développement durable 2030. Alors tout ça, comment je vais rester comme ça calme sans faire quelque chose ? Je dois faire quelque chose, je dois contribuer dans le pays avec les idées, le travail. Mon travail seulement n'est pas se réveiller, aller au travail et retourner pour faire le repas et dire quelques mots pour les enfants. Non, étudie, va dormir. Non, je dois donner d'autres choses. La femme mission, sacrifice, dévouement, elle doit faire quelque chose pour contribuer à ce pays. Vous faites ça à travers quelle activité ? C'est-à-dire pour éveiller la conscience de la société, des enfants et tout. Vous le faites comment ? D'abord, j'ai pensé de faire le manuel. Oui, c'est-à-dire que vous avez un magazine ou un blog sur Internet. Vous exprimez vos idées à travers ce blog. Oui, j'écris des articles, j'envoie des petites paroles pour faire encouragement, faire de l'énergie, donner des positives idées pour la femme, les enfants, faire de la cohérence, cohésion entre la famille, les membres de la famille. Tout ça, je donne des désespoirs, des petits mots pour donner l'énergie aux femmes, à la femme pour améliorer sa contribution pour ce pays. Alors, bonne continuation avec ces efforts concernant l'éveil de la société, de la femme et de la famille. On tient à vous remercier, Mme Nilova, vous êtes spécialiste dans le domaine de sécurité du travail environnemental et également du contrôle de qualité. Merci bien d'être parmi nous aujourd'hui. Je tiens à vous remercier, avec bon courage, c'est une excellente idée que de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge vis-à-vis de la conscience collective et de les responsabilités vis-à-vis de la société en matière de code de la route ou autre. Donc, ça, c'est une très bonne initiative et on vous remercie. Merci. Reste à vous souhaiter une excellente journée et à vous donner rendez-vous à demain dans une autre édition de Bonjour l'Égypte, au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501